Vous êtes sur la RTNC, il est temps de vous informer à la une de ces journales sur le perron du palais présidentiel de Mont-Galema. Le président de la transition du Gabon a été accueilli par le chef de l'ITR des Congolais, Félix Otschisekedi, en saluant le président de la République. Le président du comité pour la restauration des institutions du Gabon a déclaré qu'il était important de rencontrer les anciens. A suivre également à la une de cette édition, la situation sécuritaire au François-Orient, avec les attaques du Hamas contre l'ITR, un pacte déjà sur la flambée du prix du pétrole judith. Nous soulignons un ministre d'Etat au plan la dit au sortir de la traditionnelle réunion de conjoncture économique. La réunion note également une relative stabilité du taux de change de francs congolais par rapport à la délise américaine. Après la prémature, le député provincio passe à la vitesse supérieure pour réclamer le zeré de salaire. Ils ont été au palais de la nation avec le conseiller principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral. Jacquemaine Chabani détaille à suivre dans le corps de ces journales. Le travaux de modernisation et d'agrandissement de l'aéroport de Morongo évoluent sans désense parer. Le délai de 36 mois prévu pour sa livraison à la population de l'Uturi sera bel et bien respecté. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Et bienvenue si vous nous réjoignez sur la RTNC. Madame, Messieurs, prière de nous excuser pour ces retards. En bref et en image, le garant de la nation proclamée docteur honoris Koza à l'université de Kinshasa pour sa meilleure gouvernance en faveur du peuple congolais. Ses grades lui ont été décernés ces jeudi 12 octobre 2023 en présence de plusieurs professeurs de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Pour le comité de gestion de l'uniquine, ses titres honorifiques et décernés au président Félix Tshisekedi pour ses nombreuses réalisations, notamment dans le secteur de la justice avec l'événement d'un état des droits et souverains. Hier mercredi, sur le perron du palais présidentiel de Mont-Galema, le président de la transition du Gabon a été accueilli par le chef de l'état, Félix Tshisekedi. Après une poignée de mâles, deux chefs de l'état se sont entretenus en tête à tête en saluant le président de la RDC. Le président du comité pour la restauration des institutions du Gabon a déclaré qu'il était important de rencontrer les anciens. Au début de ce journal avec ses reportages de Fanny Kikoufi, Roger Diaï et John Kazadi. Dans sa tenue d'officier militaire, le président de la transition de la République gabonaise, Brice Oligin Gemma, est arrivé à Kinshasa en fin de matinée ce mercredi 11 octobre 2023. Accueilli au terminal présidentiel par le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Le Tundula, Le général Oligin Gemma a pris la direction du Mont-Galema pour rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi de Chilumbo. Au palais présidentiel, les deux chefs d'état ont eu un entretien en tête à tête de plus de deux heures avant d'associer leurs collaborateurs respectifs. Diplomatie, sécurité et climat étaient au centre de leurs entretiens. L'objet de notre visite ici en terre congolaise à Kinshasa, c'est d'abord d'échanger avec son homologue sur les questions de paix et de sécurité, mais également les questions de climat. Comme vous le savez, il y aura une conférence sur les bassins du Congo, non loin d'ici à Brazzaville, et nous comptons nous y rendre et échanger également pour les questions de climat qui concernent également l'Afrique. Le deuxième point, ce qui nous amène ici à Kinshasa, c'est cette étape dont vous parlez de la tournée. Vous savez que depuis le 30 août 2023, le Gabon est passé dans une nouvelle ère, suite à une élection non démocratique dont nous avons longtemps échangé, et que nous avons besoin de son concours pour nous accompagner, pour nous aider également, comme le fait le facilitateur, M. le président Touadira, dans la zone de la CAC, afin que le Gabon puisse retrouver sa place dans le concert des nations, pour qu'on puisse être accepté. Et donc nous avons besoin de l'appui du président Kisekedi ici présent. Et pour le peuple congolais, qui a des échéances également à venir, et qui sont des moments particuliers, vous avez des élections, nous souhaiterons que ça se passe dans la paix, la paix sociale, et que nous avons constaté que depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, depuis son entrée d'unation, il y a la paix, cette paix ici au Congo. Et c'est cette paix qu'il faut préserver et qu'il faut continuer. C'est sur ces chaudes accolades et un large sourire que les deux personnalités, que les deux chefs d'État se sont séparés. Le général président a repris son avion pour le palais du bord de mer à Libreville. Autre grand titre de ces jeudis, la chambre basse du Parlement congolais s'insurge contre le propos de menaces visant la déstabilisation des institutions du pays. Dans une mise au point, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a rendu des hommages mérités aux garants de la nation pour sa bravoure et sa détermination à offrir aux citoyens congolais dans le strict respect de la constitution la possibilité d'exercer leurs droits de suffrage. En écoute, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. L'ensemble de la plénière de ces jeudis a fait une mise au point concernant des propos de menaces, de déstabilisation concoctés par certains d'entre nous contre notre pays, la République démocratique du Congo. Mais avant cela, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et garant du fonctionnement régulier des institutions de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Pour toute la première fois, le 20 décembre 2023, se tiendront les élections générales dans notre pays et la démocratie sera entièrement restituée à la base. Je transmets le présent message de notre peuple à tous ces pécheurs en notre pays. Pendant plus de 20 ans, vous avez pris notre pays et ses ressources en otage. Vos partageurs, terre et biens de la République, vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais. La patience, la tolérance ainsi que l'humilité du président Fatshi Betton ne pourraient être pris pour un signe de faiblesse. Il ne faut donc pas franchir les limites de ces qualités existentielles, car il peut se transformer en tornade. L'air est à la consolidation de nos acquis démocratiques et républicains. Nos forces armées et de la police, désormais mieux équipés, requinqués et moralisés par son commandant suprême, elles qui veillent jour et nuit pour l'intégrité et la conquête de l'ensemble du territoire de notre pays. Nous écouterons ni nous suivrons plus jamais des messages flatteurs et illégitimes appelant à la déstabilisation de notre cher et beau pays. Des messages lancés de l'extérieur par des civils et criminels physiques qui ont bénéficié de graves au sommet de l'armée par clientélisme. Le destin du Congo est dans les mains de son peuple. Plus jamais de régime d'essence étrangère en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je le disais en titre la situation sécuritaire au Proche-Orient avec les attaques du Hamas contre l'Etat d'Israël. Impact déjà sur la flambée du prix du pétrole. Judith Souminois, ministre d'Etat, au plan, l'a dit au sortir de la traditionnelle réunion de conjoncture économique autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi. Hier, mercredi, à la primature, le comité de conjoncture a passé en revue la situation économique tant au niveau mondial que national. Il s'observe une relative stabilité du taux de change du front congolais par rapport à la dévise américaine. Conjoncture économique présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi Kengi, ce mercredi, 11 octobre 2023, a passé en revue. Comme à l'accoutumée, la situation économique tant sur le plan international que national. Il note le premier conséquence de la crise sécuritaire au Proche-Orient sur le marché d'échange au niveau national. Nous avons eu à constater que au niveau mondial, selon le rapport d'un conseil, que nous allons vraiment vers une baisse de la stabilité au niveau mondial économiquement parlant. On a pu faire aussi le constat que les attaques du Hamas sur l'État d'Israël ont eu comme conséquence une augmentation du prix du marine de pétrole. Et donc, ça risque aussi d'impacter les différents pays qui sont spirituels. Au niveau national, on a pu faire le constat de l'instabilité continue au niveau du taux de change ainsi qu'au niveau de l'inflation. Mais, dans les discussions, on a aussi abordé la question de la diversification de l'économie qui va permettre d'arriver à une stabilité macroéconomique. Voilà. En règle générale, ce sont les points qui ont été abordés au cours de la réunion. Il s'est dénoté que cette réunion des conjonctures économiques a été marquée particulièrement par une dominance de la présence féminine avec la participation outre de la ministre du Plan, de la ministre de Mines, de la ministre du Travail, de la vice-ministre des Finances, du vice-ministre du Budget et de la gouverneure de la Banque Centrale du Congo. Tout à fait autre chose, amélioration de conditions sociaux professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique est revenu sur cet aspect lors d'un briefing presse hier mercredi autour de réformes en cours de mise en œuvre au sein de la fonction publique co-animée avec le ministre de la Communication et Média, portée-parole du gouvernement Jean-Pierre Liao a fait savoir qu'en deux ans, retenez ces chiffres, 135 000 fonctionnaires ont été inscrits dans le fichier pay contre 10 000 en 20 ans. Une prise de côté s'étest trait choisie par Jacques Caboura. Le ministre de la République parle de ces honneurs que la République fait à nos elders, comme on dirait en anglais, à nos aînés qui ont travaillé, qui ont presté. Bien avant d'ailleurs, je sais que vous aurez l'occasion d'en parler, mais comment réagissez-vous lorsque le président de la République revient sur cette réforme qui n'est pas toujours, je dirais, beaucoup de gens ne perçoivent pas toujours ce que vous faites. qu'est-ce que ça vous fait d'entendre le président de la République le dire dans le lollaba à l'intérieur de la République démocratique du Congo ? C'est un plaisir immense de suivre effectivement le président de la République abordé cette question sociétale qui est une question importante dans la marche d'une nation, la question de la retraite, parce que c'est un droit avant tout de celles et ceux qui ont servi, comme il a dit, honorablement le pays, qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation et qui méritent d'aller se reposer avec dignité et honneur parce qu'il y a une vie après la retraite, après tout ce qui a été fait, vous savez, M. le ministre, et l'œuvre du président de la République lui-même, il l'a pensé, et puis avec le premier ministre, nous avons agi pour la matérialisation de sa vision et je pense qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État l'a indiqué, nous sommes en train d'opérer une mutation sociétale fondamentale parce que nous sommes en train d'inventer un système de sécurité sociale qui n'existait pas depuis 1960. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, j'ai vu des gens aller à la retraite sans aucune allocation de fin de carrière. on a vu des militaires, notamment des enseignants considérer qu'être mise à la retraite c'est aller mourir. Aujourd'hui, je crois que le président la lutte l'a dit, la retraite ne signifie plus la mort. La retraite devient en réalité une étape de la vie normale après la carrière. A la RTNC, Frédéric Hittard, ancien vice-ministre du Plon, a été reçu en audience par Sylvie Hélène Guénienbo, directeur général de la RTNC. C'est acteur politique, initiateur d'une campagne sur le civisme électoral. Declare que sa visite s'inscrit dans le cadre de son combat pour un processus électoral apaisé de Canina. vise à obtenir des parties prénantes au scrutin de décembre un engagement implicite pour des élections apaisées. Frédéric Hittard, acteur politique et acteur de développement, en a fait part à madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Hélène Guénienbo. La RTNC a un rôle de métronome pendant cette période électorale et assume déjà en première ligne en tant que média public sa place de l'église au milieu du village pour un processus électoral apaisé. J'ai entamé une tournée de sensibilisation parce que bientôt nous nous approchons vers les échanges électorales. Il y a des dérapages, il y a des discours un peu aînés à la guerre des vestes et nous n'avons qu'il c'est le patrie et il faut la sécuriser, il faut l'aimer aussi. Et je suis venu voir la maman DG pour lui dire clairement qu'il y a d'abord la RTNC qui est la maison mère et toutes les chaînes fait du bon travail mais elle doit continuer aussi dans ce sens-là pour éduquer, conscientiser et former aussi. De la pédagogie et du civisme électoral, deux registres sur lesquels compte s'appuyer la RTNC. congolaise. En tant que média, je crois que nous allons jouer notre rôle celui d'accompagner la population congolaise à suivre ces élections. Donc la campagne démarre déjà à la mi-novembre jusqu'à ce que nous passions au vote. Mais c'était également pour nous l'occasion ici de remercier l'excellence qui est venue nous rendre visite et dans son mot c'était plus pour nous conscientiser et que permettre également aux Congolais d'apprendre à travers les médias ce que sont les élections et surtout préserver ces acquis que nous avons, la démocratie. C'est vraiment tout un programme qu'il nous a proposé que nous avons accepté d'insérer dans notre grille de programme. De temps en temps, il reviendra parce qu'il pense organiser une grande campagne à travers le pays pour conscientiser la population donc il reviendra comme ça assez souvent pour nous faire part de ce que pensent les Congolais et de comment est-ce qu'il a pu leur donner l'information qu'il faut. Frédéric Ita ne s'est pas déplacé main vide à titre symbolique du matériel informatique et un lot important de fournitures du bureau ont été rémis à madame le directeur général de la radio télévision nationale congolaise. Changeons carrément du chapitre pour parler santé de jeunes filles sensibilisées à l'hygiène menstruelle pour éviter les conséquences néfastes sur leur santé une conférence organisée avec l'appui de la fédération de la diaspora congolaise. La femme, les cancers du col de l'utérus et d'autres maladies gynécologiques ont aussi comme cause les infections dues à une mauvaise hygiène pendant la période mensuelle chez la femme et la jeune fille. Comment s'éteigner pendant cette période d'inévitable dans la vie de toute femme et comment éviter de grossesses indésirées et précoces les filles de 12 à 30 ans de Kinshasa ont été sensibilisées quant à ceux pour une hygiène appropriée. Le docteur Annabi, la gynécologue obstétricienne, affirme que c'est pour sa propriété personnelle et intime qu'il faut porter pendant tout au plus 8 heures les bandes hygiéniques. Sinon, on développe sans le savoir plusieurs infections. J'ai expliqué ce qu'étaient les règles comment est-ce qu'il fallait se comporter quelle hygiène il fallait avoir au moment des règles et comme j'aime beaucoup les interactions entre le public et moi j'ai surtout répondu aux questions et on est allé au-delà même du sujet du jour où les jeunes filles les jeunes femmes ont posé des questions vraiment balayant un peu toute la gynécologie on va dire. C'était pour une prise en charge et pour des conseils par notre docteur Anna Billa qui est gynécologue ici à Kinshasa et c'était ça à présent nous avons organisé cet événement pour sensibiliser les dames. Aujourd'hui nous avons eu conférence avec le docteur Anna elle est gynécologue dans des hôpitaux elle nous a vraiment beaucoup appris par exemple elle nous a expliqué plusieurs choses sur les règles de femmes dont on ne savait pas du coup maintenant on connaît et on lui dit un grand merci pour ce qu'elle a fait. Organisé par la Fédération de la diaspora congolaise qui préside Maître Diedoné Chibwa Bamboui les participantes ont bénéficié de kits de bandes hygiéniques dont de cette fédération qui ne cesse de mener des actions pour le bien-être des compatriotes restés au pays. Dans l'actualité également les députés provinciaux passent à la vitesse supérieure pour réclamer les arriérés de salaires ils ont été au palais de la nation avec le conseiller principal du chef de l'état au collège politique et processus électoral Jacquemaine Chabani ils sollicitent l'implication du chef de l'état pour le paiement d'au moins quatre mois oui quatre mois des arriérés de salaires et de toute image de toutes les provinces de la république démocratique du Congo ces députés provinciaux regroupés en collectif sollicitent l'intervention du président de la république pour trouver solution à leurs préoccupations liées aux finances ils ont été reçus ce mardi 10 octobre par le conseiller principal du chef de l'état au collège politique et processus électoral Jacquemaine Chabani nos préoccupations tout le monde le sait c'est pourquoi nous avons voulu les lui porter il est le garant il est pluritaire à ses préoccupations c'est une législative qui se termine surtout aussi que nous sommes en train d'aller vers les élections qui nous écoutent afin de bien préparer ces élections que nous attendons tous à bras ouverts surtout nos impayements sur instruction de la haute hiérarchie le conseiller principal a promis à ses élus que la question d'arriéré sera réglée incessamment les élections de 2023 intéressent aussi la société civile congolaise pour deux élections libres transparentes et démocratiques une conférence débat sur le processus électoral en cours a été organisé à Kinshasa Rode Panda après le dépôt de leur mémorandum intitulé pacte d'engagement au bureau de la centrale électorale la CENI le réseau pour la Congo une structure sans but lucratif à organiser une conférence de presse au CEPAS entendez centre d'études pour l'action sociale il était question d'échanger avec les chevaliers de la plume et du micro concernant les motivations qui ont incité ces structures à rédiger ce pacte d'engagement et en connaître les attentes de son côté Emmanuel Mabou Ngouta un des membres du réseau pour la Congo plaide pour que ces élections soient organisées dans un climat sain et apaisé l'élection est un moment fatidique où nous choisissons l'avenir du pays pour les cinq prochaines années nous avions vu encore s'il faut aller dans une approche diachronique les récents processus électoraux mais aussi les processus électoraux de 2006 2011 et 2018 où il y a eu toujours des contestations nous avions vu les défis auxquels nous avions fait face en 2006 notamment même en 2006 en 2011 en 2018 notamment les défis sécuritaires les défis logistiques les défis d'ordre financier nous avions eu les défis de cohésion nationale et nous pensons que la CUNI doit prendre ces engagements pour permettre que nous puissions élaguer toutes les zones d'ombre signalons que cette conférence de presse s'est conturée par un jeu des questions réponses des journalistes toujours autour de l'actualité du processus électoral dans le cadre de la mission du contrôle de la loi sur la conformité de la sous-traitance en la province du Loulabal le directeur général de l'ARESP et CISO PJ ont entamé leur première mission du contrôle à Kamoa Copère une entreprise minière de la place objectif veiller à la bonne mise en oeuvre de la loi sur la conformité de la sous-traitance dans le secteur privé cette vaste mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance lancée il y a peu dans la province de Loulabal le directeur général de l'ARESP s'illustre tout aussi bien en nombre de terrain accompagné de ces OPJ ainsi que de quelques sous-traitants de cette partie du pays l'honorable Miguel Cachal a effectué une descente au sein de Kamoa Copper une entreprise minière évoluant dans la ville de Colouésie avec les responsables de cette entité le directeur général de l'ARESP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être essentiellement réservées aux Congolais oeuvrant dans la sous-traitance selon le prescrit de la loi c'était avant d'associer à cette réunion la délégation des sous-traitants afin de leur rassurer du bon partenariat gagnant-gagnant désormais effectif grâce aux efforts du président de la République Félix-Antoine Tchisekedi nous avons été ravis d'abord de la présence du DG l'honorable Miguel qui s'est transporté de Kinshasa pour venir parler au nom et pour les comptes de nos entrepreneurs on s'est diso n'était orphelin mais là nous avons compris que nous avons un avocat auprès du chef de l'Etat nous sommes dans le site de la société Kamoa Copper SA le contrôle a été lancé par le directeur général de l'ARESP chose promise chose faite aujourd'hui vu les recommandations qui ont été faites par le directeur général nous pouvons confirmer que l'oreille a été à l'écoute auprès de la compagnie Kamoa SA nous remercions le directeur général de l'ARESP qui est en train de matérialiser sans effort la vision du chef de l'Etat en voudrant rendre la jeunesse comme on l'aise forte et indépendante rappelons tout de même que cette deuxième phase du contrôle concerne toutes les entreprises principales les sociétés multinationales évoluant dans tous les secteurs de l'économie nationale et pour l'amélioration de conditions sociales de la population de Chitourou dans le Okatanga la société minière Chitourou Mining Coopération vient de deux tissus de la RDC de douze bornes fontaines et autres projets à caractère social nous informe Iversan Kabouaba pleine construction visant l'amélioration du bien-être de la population de la commune de Chitourou dans le Okatanga financé par l'entreprise minière Chitourou Mining Corporation à travers l'organisme spécialisé de la gestion de la dotation de la commune de Chitourou exécute deux projets axés sur le développement de cette municipalité d'une part l'érection des douze bornes fontaines à travers les différents quartiers de cette commune et d'autre part l'acquisition des entrants agricoles pour pouvoir renforcer davantage la production agricole des 450 ménagers et la remise proprement dite de la semence herbicide s'effectuera dans les entrepôts érigés dans les quartiers Nguya sur la route Likasi sous les orientations de la ministre des mines Antoinette Samba Kalambaye le président de la OSG d'Ot Chitourou car le Chimenga est en train d'implanter ce projet d'intérêt public avec l'accompagnement de la bourgomestre de la commune de Chitourou tout cela sous l'impulsion du chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Chilombo du quartier Nguya à passant par le quartier Kilima jusqu'à dans le quartier Kiplandé la délégation du OSG d'Ot s'est rendu compte de l'évolution des travaux de l'érection des douze bornes fontaines sur une note des satisfactions quittons le Okatanga pour la ville de Bounia dans la province de Lutourie où le travaux de modernisation et d'agrandissement de l'aéroport de Morongo évoluent sans désemparer le délai de 36 mois prévu pour sa livraison à la population de Lutourie sera bel et bien respecté j'ignore j'ignore c'est l'économie a été présidé c'est mercredi 11 octobre 2023 par le gouverneur militaire du Lutourie le lieutenant général Nuboyankashomadjouni c'était en présence du chef du bureau de la Mounisco Bounia la RVEA et l'entreprise Mogabaon ayant gagné le marché au stade actuel sur le chantier il s'observe la construction d'une caserne anti-incendie l'aérogare et la tour de contrôle a dit Vedran Ignaciki directeur des projets de l'entreprise Interplan depuis le début du projet les espaces ont été occupés et aujourd'hui le projet d'exécution a été élaboré pour caserne anti-incendie qui a vu son démarrage et l'excavation pour la fondation sont derrière nous et nous allons continuer maintenant avec les travaux de béton armé de fondation etc. Concernant la tour de contrôle il y a eu obstacle de l'antenne Vodacom et la solution a été trouvée alors le plus grand sujet à la réunion c'était l'emplacement de l'aérogare qui est occupé par les installations de la Mounisco dans l'emprise aéroportaire et ce qui ne permet pas le démarrage des travaux de l'aérogare jusqu'à libération de la zone concernée Ces projets pilotés par l'entreprise Mogabaon visent la modernisation de cet aéroport au standard international souligne son directeur général Joseph Akirimali selon lui ces projets s'étend en 6 mois et pourra impérativement booster l'économie de la région à travers les échanges commerciaux une raison de plus de l'implication du chef de l'état Félix Antoine c'est que Chulombo qui est désenclavé cette partie du pays pour assouvir les hétouriennes et hétouriens aujourd'hui témoins de la modernisation de la ville de Bougna avec l'avènement de l'état de siège Jean Obam Akamba garde son fauteuil de commandement à la tête du barreau de la Tchopo l'homme a été réuni avec une majorité absolue c'est la grande salle des réunions de l'école Hop International School qui sort des cadres à cette assemblée générale élective qu'organisent les conseils du barreau de la Tchopo les 345 avocats inscrits au barreau se prononcent en faveur du maître avocat Jaobé Akamba et les récondisent comme le bâtonnet de l'ordre du barreau de la Tchopo il se succède à lui-même à la tête les scores et sans appel 228 voix sur le 345 voix inscrits contre 115 voix seulement pour son challenger maître Guillaume Likuela à l'issue du scrutin maître avocat Jaobé Akamba remercie les avocats qui ont renouvelé leur confiance à sa personne et leur promet des redoublés d'efforts pour l'honneur et la fierté du barreau de la Tchopo c'est pas de l'ordre nous revenons à l'unité nous revenons à la condition nous revenons aux bonnes relations telles que ce soit toujours le départ il ne pourra pas en ce qui nous concerne mais je souhaite pour tout le monde un membre X mais non le membre de l'honneur auparavant la lecture est faite des procès verbaux de l'ensemble général du 10 octobre 2020 et des rapports administratifs et financiers après la cérémonie le bâtonnier de l'ordre maître avocat Jaobé Akam fait montre des fair play et embrasse son challenger maître avocat Likuela outre le bâtonnier les 5 autres membres du conseil de l'ordre ont été votés au cours de cette même assemblée générale élective laquelle a été présidée par le doyen maître avocat à Congo et maître Django tous deux anciens membres du conseil de l'ordre du barreau de la Tchopo cette assemblée générale élective s'est déroulée dans une ambiance de la confraternité dans un autre enregistre lancement officiel des activités du comptoir d'achat de matières précieuses à Bouta dans le Bazouélé la province du Bazouélé vient d'être honoré de sa première maison d'achat de matières précieuses la cérémonie de l'ouverture officielle du comptoir Morgol Sass a lié le week-end dernier et présidé par le ministre provincial de l'Intérieur le chef de travaux Jean-Pierre Maziambo la faisant l'interrupte de la gouverneur 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 par notre province le gouverneur le gouverneur a dit intérim du Bazouélé a procédé à la coupure symbolique du riband afin de lasser officiellement les activités dans cette maison d'achat de matières précieuses à Bouta après cette étape une visite guidée à travers les différents bureaux du comptoir a été dirigée par le directeur général de Morgol qui donne quelques explications au gouverneur des provinces et s'y ont vu de répondre très favorablement à l'appel de son excellence messieurs le président de la république Félix-Antoine Tchiseké dit Chilombo lancer à tous les acteurs du secteur de l'industrie extractive de s'engager à collaborer avec les entités locales dans leurs efforts d'enclencher les développements à la base c'est alors Kimor Goldstats est le tout premier comptoir des matières précieuses dans la province du Bazouélé un monde au sport en bref avant de nous avant de prendre plutôt la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo le 24 nation engagée en coupe d'Afrique de nation 34ème édition connaîtront leurs premiers adversaires c'est jeudi le 12 octobre 2023 à l'issue du tirage au sort qui sera affiché à 20h à Abidja en Côte d'Ivoire suivons à présent la sélection de journaux Paris c'est jeudi à Kinshasa avec Jean-Pierre Ndolo de Mazo Bonjour à tous Nord Kivu les Ouazalindos récupèrent Buiza dernière position stratégique du 1-23 à Massissi annonce le potentiel cette dernière position stratégique des terroristes du 1-23 dans le territoire de Massissi le regroupement de Buiza est depuis la matinée du mercredi 11 octobre 2023 sous le feu des patriotes Ouazalindos ces derniers disent avoir pris le contrôle de trois collines de Buiza en délogeant les belligerents par contre les terroristes du 1-23 se sont rétractés à Buito en territoire voisin selon le quotidien les Ouazalindos ont déjà délogé les terroristes du 1-23 de la cité de Kichanga et ses environs une délégation de forces armées de la RD Congo a été déployée à Kichanga pour rencontrer la population et lui adresser le message d'espoir pendant ce temps l'armée congolaise indique qu'elle continue d'observer le cesser le feu tel que convenu dans les accords régionaux Human Rights Watch accuse le Rwanda de tuer et d'enlever des opposants à l'étranger article de la Libre Afrique cette ONG a accusé mardi les autorités rwandaises d'être responsables de meurtres passage à tabac et enlèvement des dissidents à l'étranger et appeler la communauté internationale à lutter contre cette répression extraterritoriale selon Human Rights Watch le Front Patriotique rwandais le parti de Paul Kagame a répondu avec force et souvent de manière violente aux critiques déployant une série de mesures pour lutter contre les opposants réels ou présumés l'ONG a documenté plus d'une dizaine de cas de meurtres d'enlèvement et de tentatives d'enlèvement de disparitions forcées et d'agressions physiques visant des opposants installés à l'étranger 8 casques bleus déployés en République démocratique du Congo arrêtés pour exploitation sexuelle constate le monde.fr tous appartiennent aux contingents sud-africains de la force onusienne et pourraient être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient de violations systématiques et généralisées des règles de l'ONU contre l'exploitation et les abus sexuels selon des documents internes de la MONUSCO consultés par l'agence France Presse 8 casques bleus déployés à Béni dans l'est de la RDC ont été arrêtés le 1er octobre et un officier suspendu le 8 octobre dans le cadre d'une affaire d'exploitation sexuelle et de violence présumée Nord Kivu une pluie diluvienne accompagnée des vents fait des morts à Vichumbi notre média congo.net la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la localité de Vichumbi dans l'après-midi de mardi 10 octobre a causé de pertes en vie humaine et de dégâts matériels importants 5 morts plus de 100 toitures des maisons emportées et des murs écroulés tel en est le bilan pour l'heure écrit le conflit plus d'une centaine de familles de cette localité située au sud-ouest du lac Édouard dans le territoire de Routourou passe nuit à la belle étoile indique Joseph Kambale Mouindo président de la société civile force vive qui appelle cependant le gouvernement à leur venir en aide voilà fin de cette session d'information coordonnée par Cédric Inina réalisée par Papi Guinamaou et Emerance Sommalonda assistés de Moustapha Obion Denguele Basosa Rebecca Kikoumani et Ré Jour de Naissance au chef spirituel de l'église Kimmongu Simon Kimmangu Kyangani à toutes et à tous merci de nous avoir suivis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada